hello tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui le 3 février il est exactement 10h28 et je me trouve dans les bureaux de l'imprimé de mon tonton du coup du coup je vais bosser voilà j'attends ma cousine et j'ai plein de trucs à faire donc du coup je me suis posé là mon chéri en bas il est en train de bosser aussi bref une affaire de famille du coup j'ai pas trop bloguer je sais même pas à quoi va ressembler ce vlog c'était pas évident clairement je vous avais expliqué pour mon papa donc ça va mais du coup voilà il a eu des petits soucis de santé du coup il est aux urgences au CHU sauf que c'est vraiment la merde clairement on va pas se mentir hier soir je suis sortie de là j'étais dépité mais clairement ça fait 48 heures qu'il est sur un bon cas il n'a pas de chambre et c'est le cas de nombreuses personnes c'est pas lui tout seul donc je me mets vraiment à la place de tout le monde c'est vraiment difficile et on doit quand même le garder puisqu'il doit être quand même sous observation donc c'est juste pas évident donc vous étiez adorable sur insta m'envoyer plein de messages et tout et à me dire aussi pourquoi il change pas d'hôpital parce que son médecin est là tout est là et puis vous savez quand les gens sont habitués ils ont pas trop envie de changer donc c'est pas évident et puis bon pour l'instant il préfère rester là parce qu'il est au moins suivi mais c'est clair que quand je suis sortie j'étais vraiment pas bien donc du coup après on est quand même parti changer les idées avec mon copain pour aller manger un petit bouquet sur basse terre mais du coup en arrivant sur basse terre il y avait un meeting je crois du gtg qui reparlait encore des problèmes du CHU et de la guadeloupe et tout donc bref du coup ça ça m'a pas un peu démoralisée je vais pas vous mentir je suis un peu démoralisée donc bon c'était voilà mais je relativise beaucoup parce que ça va je veux dire qu'il est pas mal emploi mais il doit quand même être surveillé ils veulent le garder donc c'est ça qui est un peu embêtant donc bon du coup on va aller le voir tout à l'heure ce matin c'est vraiment mode boulot boulot et après voilà là on vit un peu au jour le jour on avait prévu des trucs forcément mais on les a annulés on devait aller à l'hôtel etc mais bon la santé d'abord et voilà on est un peu en mode freestyle avec mon chéri lui il est bien du coup forcément il a vu aussi des nouveaux membres de la famille donc il y a aussi présentation donc franchement on est en mode chill cool et voilà on s'adapte par rapport à mon papa mais bon je vous ai pas créé beaucoup de contenu ces temps-ci ben depuis qu'il est arrivé mon papa étant malade tout de suite donc du coup c'était pas évident donc voilà mais ça va on garde le sourire on perd le moral mais j'aimerais vraiment que les choses changent je sais pas moi ce que je peux faire en soi mais j'espère qu'en parler il faudra peut-être avancer les choses j'en sais rien si tout le monde prend aussi la parole pour en parler ce serait cool puisque vraiment quand je suis rentré dans la salle d'attente et la salle où il y a les patients les gars j'avais un peu rien c'était déprimant de voir mon père là comme ça en plus toutes les autres personnes qui étaient là qui attendent aussi j'ai vu des gens pareil qui sont là depuis 48 heures ça m'a déprimé franchement j'ai l'impression d'être dans un pays du tiers monde donc oui je sais l'état des urgences je savais mais quand tu le vois et que tu le vis ça n'a rien à voir donc vraiment c'est difficile et je me mets à la place des soignants aussi pour eux c'est laisser les gens comme ça et puis là ma soeur vient de me dire que son père lui a dit que en gros quand il va téléphoner dehors parce que le réseau passe pas c'est la chasse aux bancards c'est à dire que ben il doit mettre il doit dire à quelqu'un de surveiller son bancard sinon on part avec donc bon donc voilà du coup voilà comme je vous ai dit je vais bosser un peu dans les locaux de papier soleil et un jour après bon du coup on se retrouve quelques heures plus tard on a atterri chez ma tati et ma tati est une fan de fleurs montre ça c'est trop beau vous demandez c'est incroyable c'est super joli et ça vous voyez ce n'est que le début ouais je trouve ça super joli voilà ça elle est magnifique ça je savent ça fera super bien à l'entrée ah ouais avec des pierres et tout donc bref je vais vous montrer tout parce que c'est il y en a beaucoup mais voilà en gros un jardin magnifique voilà il y en a partout 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 elle est à mana en plus c'est une bonne personne à moi c'est madame mon chéri t'a déjà commencé à manger sans moi oui alors et c'est si bon dit bon d'où est un peu difficile c'est le meilleur plat que j'ai mangé depuis que j'ai arrivé ah non il y a celui de l'osobuco aussi oui c'est autre chose mais il était bon oui le gars est content bon du coup on est parti faire quelques courses on est chez leader price et j'avoue que les prix quand même c'est c'est waouh quand même ouais genre bûche de chef 4 euros ouais bon voilà je vais pas faire comme si je connaissais pas mais bon voilà voilà ça reste quand même hyper cher pour même pour du leader price c'est vous qui ouais c'est vous qui plie pitié c'est vous qui a parlé plus fort ouais 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 ok mais doucement lady pas fâché oh la la c'est lui qui est plus petit c'est lui qui a fait plus des autres et C'est parti, c'est parti il y a quoi ? un doli un doli en France ouais j'ai dit ça c'est ça j'ai dit si tu vas en ramener plus la chérie ils nous ont filmé ça on ne peut pas taper hop 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 et maintenant vous ne tapez pas au tol tapez ça pas au tol tapez si bon y est bon tapez ça voilà il est bien c'est une grosse c'est le cas on est en citron c'est comme le jus de pomme et tu verras si vous le donnez tu as un chéri amoureux des plantes qui apprends mais qui aime les plantes comme une odeur de boquit le samedi c'est le boquit de maman aïe 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 oui 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 je dis mais c'est toi la baréchimère oui 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 on va plus à la fin parce qu'il y a bien la flamme c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501